Musique Outre la couleur de ces pierres, le bourg de Colonge se distingue également par ses nombreuses tours et tourelles sur les maisons et manoirs. Leur période de construction s'échelonne principalement sur trois siècles, entre le XIVe et le XVIIe. La plupart sont circulaires, coiffées d'un toit conique, mais quelques-unes sont polygonales ou carrées, avec une toiture en pavillon. Certaines ont conservé leur couverture en los de gré, portée par une voûte maçonnée en cul de four, en pyramide ou par une charpente en bois. Les tours sont le plus souvent situées sur les angles du bâtiment. Elles peuvent être totalement saliantes, hors œuvre, ou bien en partie engagées dans la façade du bâtiment principal, en demi-hors œuvre, ou encore totalement intégrées au bâti, dans œuvre. Elles abritent presque toujours des escaliers en vis, en gré rouge de mes sacs. Parfois, le dernier étage servait de pigeonnier, comme en témoignent les trous d'envol encore présents sur plusieurs d'entre elles. La tour d'escalier du castel de Binge assurait aussi une fonction défensive avec son our dont les corbeaux sont toujours en place. La tourelle qui lui est accolée présentait également un espace avec cheminée aménagé pour le repos des gardes. Au-delà de leurs fonctions pratiques, les tours constituaient aussi des signes ostentatoires de richesse, qui indiquaient le rang social élevé de leurs propriétaires. Aux heures les plus prospères de Colonge, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, le bourg a pu en compter au moins 26. Après la Révolution, les propriétaires craignant l'impôt sont moins enclins à conserver ce témoignage de leur aisance financière. Certaines sont démolies, d'autres simplement arrasées d'un ou deux étages. Des tours d'escalier dans œuvre sont découronnées et intégrées sous la toiture du logis pour devenir totalement invisibles de l'extérieur. C'est ainsi qu'une dizaine de tours auraient disparu dans le bourg.